... Laurent Cabrol, bonjour ! Eh bien bonjour Bernard ! Alors écoutez, vous en savez plus que quelque chose puisque vous faites la météo du lundi au vendredi sur Europe 1. Mais la neige qui a recouvert pas mal de régions, là j'ai traversé la France ces derniers jours, toute la Bourgogne, le nord de Lyon, etc. et sous la neige. La neige et le froid, c'est super pour le jardin. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que les flocons, quand ils descendent du ciel, comme dirait le Père Noël, ils descendent tout doucement et ils se chargent d'azote. Un flocon c'est de l'eau et de l'air. Il se charge d'azote et quand il arrive au sol, il enrichit le sol, il enrichit la terre d'azote dont il s'est chargé en descendant. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout cette idée-là en voyant les sols couverts de neige. Pas du tout. Et finalement il va libérer cet azote qui va pénétrer dans le sol. Ce qui est très intéressant c'est que c'est en même temps un isolant. Si vous voulez, la température sous la neige ne descend pas bien bas, elle descend à moins 1, moins 2, tout au plus. Donc non seulement ça donne de l'engrais au sol, mais en plus cela protège du froid. C'est-à-dire que sous la neige, les températures restent à la température de la neige. Ceci étant, Laurent Cabrol, peut-être que vous ferez une chronique spécifique avant la fin de l'hiver là-dessus. Mais le froid, le vrai froid, c'est-à-dire bien négatif, c'est excellent pour tout ce qui est végétation. Parce que ça tue tous les parasites, non ? Oui, alors ça c'est un point important, ça tue les parasites effectivement. Mais aussi, les plantes ont besoin d'un choc thermique. Plus vous avez ce choc thermique, plus il est important. Bien sûr, il ne faut pas que ça gèle à des moins 14 ou moins 20. Mais le choc thermique que nous avons en ce moment est génial pour les plantes. Parce que là, on est passé de température extrêmement douce et d'un sol qui était chaud. Parce qu'il a fait chaud en novembre et décembre. Et puis d'un seul coup, paf ! Et là c'est très très bon. Bon, n'empêche que dans toutes les régions où il n'a pas neigé, où il ne ne neigera pas, et il y en a quand même pas mal en France, c'est le moment pour enrichir la terre avec des engrais, avec des fumures. D'abord, une différence peut-être à signaler, Laurent Cabrol, entre amender un sol et nourrir une plante. C'est quoi pour moi un néophyte ? Quand vous nourrissez une plante, vous la nourrissez à la plantation, ou quand elle va fleurir, vous lui donnez un peu de force. Vous la nourrissez autour des racines. Amender un sol, c'est changer ou améliorer la nature du sol sur lequel vous allez installer vos massifs, vos pelouses, etc. C'est-à-dire que là, quand on amende un sol, on amende tout le jardin, ou tout le champ pour les paysans, mais on ne se contente pas d'aller au pied d'un arbre ou au pied d'une fleur. J'ai compris, d'accord. Alors la grande mode, me semble-t-il, Laurent, c'est le fumier d'animaux. Bon, c'est bio, donc les gens se disent, c'est vachement bien. Ok, partons sur ce principe, on met du fumier d'animaux. Mais quels animaux ? Alors, c'est assez curieux, mais effectivement, ça redevient la mode. Parce que maintenant, les fumiers d'animaux, on peut quand même le trouver sous forme de paquets déshydratés dans certains magasins. Mais si vous avez un paysan près de chez vous, allez-y, n'hésitez pas à aller lui chercher du fumier de vache. Par exemple, une tonne de fumier de vache, ça ne coûte que 10 euros, ce n'est pas très cher. Vous prenez une grosse remorque, vous faites plusieurs voyages, et vous ramenez votre fumier de vache. Alors, le fumier de vache, sa vertu, c'est d'être très bien pour les terres calcaires, ça leur donne une nouvelle force, une nouvelle puissance. Le fumier de cheval, pour les terres lourdes, pour les terres argileuses, vous mettez du fumier de cheval. Vous avez des fumiers de moutons, je ne vous recommande pas, car ils risquent de brûler les racines. Et après, les autres, ne les prenaient pas. Le fumier d'oiseau, ça existe, les fiantes d'oiseau, les fiantes de poule... Donc vache et cheval, quoi. Vache, cheval, essentiellement, et un petit peu mouton, si vous n'avez pas peur de brûler vos racines. D'accord. En fait, en faisant ça, on apporte de l'humus au sol, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on apporte la décomposition dont a besoin le sol. Le sol se nourrit de cet humus, c'est-à-dire de paille, d'herbe, de feuille, de compost, de tout ce qui se décompose au-dessus de ce sol. Alors quand vous paillez, quand vous mettez du fumier, vous le mettez en ce moment, pourquoi ? Parce que vous allez le laisser sur le sol, vous n'allez pas l'enfouir. Et il va se décomposer avec le froid, avec la pluie, il va se décomposer. Et quand viendra le printemps, vous allez pouvoir l'enfouir tranquillement. Et là, il sera décomposé. Et c'est ce fumier qui va créer les éléments minéraux qui sont nécessaires à la naissance et à l'éclosion des plantes. Et donc, vous en avez forcément besoin. Vous savez que tout est simple avec vous, Laurent Cabrol. Même un monde mystérieux comme l'horticulture et le jardinage. Enfin, pour moi en tout cas. Je vous souhaite un excellent dimanche, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Et bonne semaine à vous. Bye bye.